Musique Encore une fois, bienvenue à l'Église CCH et ceux qui nous réécoutent par les réseaux sociaux, bienvenue à notre Église CCH, bienvenue en fait finalement chez vous. Et si c'est la première fois que vous venez nous voir, soyez vraiment bienvenue à notre Église. Si vous êtes nouveau, vous avez des questions peut-être sur notre Église, soit contactez-nous par les réseaux sociaux ou contactez-nous, vous pouvez, ceux qui sont ici sur place en présentiel, il y a la table bienvenue. Donc vous êtes nouveau, vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre quelques minutes de vous arrêter à la table bienvenue. On est là pour répondre à vos questions et si c'est la première fois, on a aussi un petit cadeau pour vous. Aujourd'hui, c'est le retour des vacances, mais on a aussi une réunion pour nos ados, présentement avec Pasteur Andrew et Danika. C'est que s'il y a des ados, vous pouvez aller dans votre salle, dans la salle numéro 6 du cinéma. Ils sont déjà partis? Les autres sont pressés, eux autres. Ils ont vraiment en rend gloire pour ce que Dieu fait. Et de nous avoir donné aussi Andrew et Danika pour le ministère des ados. Encore une autre fois, bienvenue, bon retour. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Dites aux autres aussi qu'on est de retour. Il y a peut-être des gens qui sont venus dire, hey, reviens à l'église. Viens, c'est le fun qu'on soit ensemble en train de louer le Seigneur. Donc je vous demanderais, les cellulaires, le plus possible de les mettre en mode vibration, si ce n'est pas déjà fait, pour être prêt pour la prédication. Aujourd'hui, Pasteur Laurent devrait frécher. Il est resté en Corse. Il a dit, je suis bien en vacances. Non, je vous niaise. Notre Pasteur Laurent est de retour avec nous, qu'on puisse être avec lui. Et vous pouvez aussi l'applaudir et l'accueillir chaleureusement. Accueillons Pasteur Laurent! Bonjour à tous. Wow, vous avez l'air d'être en forme. J'étais en arrière du rideau, j'ai dit, wow, les vacances, ça a été bénéfique pour tout le monde. J'ai l'impression, c'est vraiment le fun. J'ai dit à Candy, j'ai l'impression qu'on est mille à les entendre et tout ça. C'est vraiment super agréable de pouvoir sentir la vibe et cette belle atmosphère. Vraiment, bonjour à tous. Et je suis content d'être de retour avec mon épouse ici, la famille, on est très heureux. On a fait un beau voyage en Europe. Et je tiens à remercier aussi beaucoup de personnes qui ont prié pour nous aussi, pour que ça se passe bien, qu'on soit ressourcés, qu'on soit bénis. Et sincèrement, on a eu un séjour extraordinaire. J'ai pu revoir ma famille, mes proches, des amis d'enfance, vraiment. Et puis aussi l'environnement qui est le mien. Où on est grandi, vous savez, ça revient vite. Je me rends compte, même l'accent revenait très vite. Les jokes qu'on faisait avant, ça revient très vite. Même mon caractère d'avant revenait très vite. C'était assez spécial. Alors les gens, ils disent « Ah, finalement, on te reconnaît. » Tu sais, c'est pas, tu sais, en tout cas, t'es devenu canadien, québécois. Non, finalement, on reste toujours dans nos racines. Sincèrement, je tiens vraiment à souhaiter la bienvenue à tout le monde. Peut-être aussi des gens qui nous regardent pour la toute première fois à travers les réseaux sociaux. Je sais aussi qu'on est encore en période de vacances. Il y en a qui ne sont pas revenus de vacances. Il y en a qui s'apprêtent à partir en vacances. Donc, on est encore dans un mois estival où on sait que, bon, les gens se reposent, les gens aussi se ressourcent. Et j'avais vraiment prévu de débuter une série de messages pendant le mois d'août qui va s'intituler « Comment garder un cœur ressourcé ? » Vous savez, une des choses que j'ai réalisées, c'est que souvent en vacances, on essaie de se reposer physiquement. Et dans notre cas à nous, puis ça, je vais en parler un petit peu aussi dans la série, avec quatre enfants à essayer de voir tout le monde, la famille satisfaire, tout le monde, les amis, bouger d'une place à l'autre. Souvent, physiquement, ce n'est pas là que tu te reposes le plus. Mais on se rend compte d'une chose, que le repos est nécessaire pour ce qu'on appelle le repos, le ressourcement intérieur. Souvent, on dit, bon, on ne s'est pas reposé, mais on est revenu ressourcé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi à vivre avec notre foi. Vous savez, en Dieu, une des choses qu'on s'aperçoit, c'est que Dieu a instauré le sabbat. Dans la Bible, on le voit, c'était une journée spécifique par semaine où le peuple de Dieu devait s'arrêter. Et oui, il y a un arrêt physique, il y a un arrêt de travail, il y a un arrêt de faire des œuvres, mais c'était le but, c'était de toujours revenir à l'essentiel et de retrouver un cœur reposé. C'est surtout le cœur qui a besoin d'être reposé. Et une des choses que je réalise parfois, on est dans du, des fois ça peut être un chaos, notre vie peut être un tourbillon, tellement de choses qui se passent, tellement de choses qui nous pressent autour de nous, à l'extérieur, et malgré tout, être dans la possibilité d'expérimenter un cœur apaisé. Et ça, c'est quelque chose que la foi nous donne, la foi nous procure. Et dans cette série, je vais faire un peu ce que Jésus faisait lorsqu'il enseignait. Il partageait des histoires, vous savez, des paraboles. Il partageait des histoires de la vie, l'histoire de quelqu'un d'autre, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une famille, parfois c'est au travers d'un métier spécifique, l'agriculture, bref, toutes sortes d'histoires, de situations, d'images aussi qu'il donnait. Et à travers ça, ça permettait aux gens de pouvoir saisir un petit peu mieux, à leur propre rythme aussi, des grandes vérités du royaume de Dieu. Et pour faire un peu léger pendant le mois d'août, j'ai choisi de prendre un peu le voyage qu'on a fait en Europe, de montrer quelques images, pas pour vous écœurer, mais... Bon, peut-être un petit peu, non, non. Mais montrer un peu aussi, puis vous raconter quelques histoires, quelques anecdotes, quelques affaires aussi qui sont très, très appropriées à la culture de là-bas. Et en même temps, vous savez, moi, c'est beaucoup ça que je fais. Des fois, je vis des choses, et mes amis le savent, mon frère qui est pasteur aussi en France, on a vécu des choses cocasses parfois, et il me dit, bon, ça, je suis sûr que ça nourrira tes prochaines prédications. Alors, souvent, on vit des situations, et moi, je suis très, très enclin à saisir parfois des vérités. Tu sais, des fois, je fais une réflexion sur ce qu'on vit, et je m'aperçois qu'il y a parfois des similitudes, une analogie à faire avec des vérités du cœur de Dieu. C'est ce que je veux faire à travers cette série. Et je vais, donc, débuter cette série avec quelques images. Je ne sais pas avec l'éclairage ici, si on va bien le voir, mais voici l'endroit où nous étions. Alors, ça, c'est proche de chez ma mère, dans le nord de la Corse. Je sais qu'il y en a ici qui projettent peut-être d'aller visiter la Corse. Alors, on va vous donner l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Alors, juste aussi d'autres photos. Voici, ça, c'est très proche. On n'était pas loin de ça. On n'habitait pas loin de ça. Puis ça, c'est un paysage véridique. Ce n'est pas trafiqué, ça. C'est vraiment un paysage véridique. Puis il y a d'autres images. Juste la prochaine diapo. Voilà, ça, c'est une plage qui est paradisiaque. Et puis, ce n'est pas des plages qui sont super populaires. C'est-à-dire que tu roules tranquillement. Tu as un décor, tu as une forêt, tu as de la roche, tout ça. Et d'un coup, voici ce qui arrive à nos yeux. Et c'est là. Et personne ne le sait. Et tu as plein d'endroits comme ça. Ça, c'est naturel. Ça, c'est habituel de trouver des endroits comme ça en Corse. Bon, je vous avais dit que je ne voulais pas vous écœurer. Mais je vais quand même le faire. Mais en même temps, vous savez, on va essayer de saisir, parfois au travers d'un voyage, comment Dieu peut nous parler. Au travers de ce que je vous apporte ce matin, j'espère que Dieu va vous parler. Et même peut-être à des personnes qui sont nouvelles ce matin. Je crois aussi que ce message peut te parler. Une des choses que je veux vous dire, c'est que mon premier point ce matin, une vérité que je veux partager avec vous, ce n'est pas pour vous écœurer. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'y suis allé. OK. Mon épouse et moi, avec nos enfants, nous y sommes allés. Nous y étions. Écoutez bien ceci. Vous savez, souvent, le cœur ressourcé, on essaie de maintenir un cœur ressourcé. Je suis convaincu que même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu cherche dans sa vie à être mieux, à trouver ce qu'on appelle ce vrai cœur comblé. On poursuit tous la même quête, d'être bien, d'être épanoui, d'aller à notre meilleure version, la manière dont nous avons été créés. Amen. Et une des choses qu'on a besoin de saisir par la foi, vous savez, lorsque je regarde les vérités de la foi, il y a une façon de pouvoir être comblé parfaitement. Il y a une façon de pouvoir saisir un cœur ressourcé, parfois même en dépit de ce que nous traversons, en dépit de ce qui nous arrive, en dépit de ce qui peut bouger tellement étensément d'un point de vue extérieur. Il y a une vérité qu'on a besoin de saisir et Dieu nous a donné cette vérité et c'est vraiment un appel ce matin parce qu'un appel consiste à y répondre. Et Dieu nous a demandé une chose pour posséder un cœur ressourcé, épanoui, vivifié, apaisé. C'est tout ce que Dieu a pour nous, tout ce que Dieu a prévu que nous vivions. C'est ce qu'il veut, c'est son désir. Il va falloir que nous acceptions d'y entrer dans ce que lui a pour nous. Vous savez, la foi, oui, c'est Dieu qui l'a initiée. La foi reste quand même un choix. La foi, ça reste une décision. Vous savez, lorsque je dis « j'y suis allé », je fais un peu cette similitude, cette analogie. J'y étais. J'ai vu de mes propres yeux. J'y ai goûté, j'ai senti, il y a des odeurs extraordinaires de Provence en Europe. J'ai ressenti, j'ai touché, j'ai plongé dans cette eau que vous voyez. Je l'ai vécu, mais pas au travers d'une image, pas au travers d'un post Facebook. Je sais que mon épouse a alimenté les post Facebook et beaucoup de gens disent « wow, c'est super, c'est comme si nous y étions avec vous ». Non, c'est faux. Vous n'étiez pas avec nous. Vous n'étiez pas avec nous. Il y a une grande différence entre le voir par image et y être pour vrai. Et souvent, on a l'impression de vivre quelque chose au travers de l'image de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et malheureusement, on n'arrive pas à être comblé. On pense qu'on est comblé, mais on s'aperçoit qu'on ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait juste qu'effleurer les choses. Maintenant, la réalité, c'est que Dieu a choisi et a vraiment prévu de combler notre cœur, de réellement combler notre cœur parfaitement. Vous savez, cette joie parfaite, cette paix parfaite, Dieu en parle dans la Bible. Et je crois que Dieu n'est pas menteur. S'il dit qu'il est possible de l'expérimenter, c'est parce qu'elle existe réellement. Et qu'il est possible d'expérimenter la paix du cœur, la paix en Dieu, en dépit de ce monde de fou dans lequel nous vivons. Mais il est impossible. Dieu n'a jamais prévu que nous puissions être parfaitement comblés seulement en effleurant les vérités de Dieu. Alors, l'image de quelqu'un d'autre, l'opinion de quelqu'un d'autre, le témoignage de quelqu'un d'autre, l'invitation ou le parcours de vie de quelqu'un d'autre ne suffit pas. Quand je dis que nous y sommes allés, c'était bien nous. Je dis que c'était bien moi. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que c'était chez moi. C'est mon pays. C'est mon chez-moi. Quand je marche, on me reconnaît. On me salue. On m'appelle. On m'invite. On nous accueille. On est chez nous. Et lorsqu'on y touche de près, c'est différent. Lorsqu'on est de la place, chers amis, c'est différent. Notre voyage n'a pas été un voyage de touriste. Notre voyage a été un voyage de personnes qui viennent de là. C'est très différent. Et souvent, les gens, ah oui, il y en a certains qui m'ont écrit, oui, moi aussi je suis déjà allé, mais ça ne sera jamais pareil. Parce que je viens de là. Et je vais vous faire comprendre une chose. Vous savez, la Bible dit dans l'Hébreu, chapitre 11, verset 32, en parlant des héros de la foi, écoutez bien ceci, vous savez, c'est toujours encore une fois, on essaye de s'alimenter des témoignages de ceux qui nous ont précédés pour que nous-mêmes, nous puissions entrer dans les vérités que Dieu a pour nous. Et ça dit que parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fait ce qui est juste. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Voici un peu une image que je vais donner. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux dernièrement et j'ai beaucoup ri. Et en même temps, des fois, à travers l'humour, il y a comme des vérités qu'on peut réussir à faire passer avec l'humour. Et là, il y a une vérité, c'est très drôle, mais en même temps, ce n'est pas si drôle que ça. Ça en devient presque pathétique et triste. Alors, c'est une femme qui a intitulé son post sur les réseaux sociaux. Elle a marqué ceci, « Comment se faire des amis sans Facebook ? » Elle dit ceci, « En ce moment, j'essaye de me faire des amis en dehors de Facebook, mais tout en appliquant les mêmes principes que Facebook. Alors, tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire et même ce que je vais faire ensuite. Je leur donne des photos de ma femme, de ma fille, de mon chien, de mon chat et même de moi en train de faire le jardin, de remplir ma piscine, de nettoyer mon char et plein d'autres choses. J'écoute même les conversations des gens. Je me promène et je tends l'oreille. Et parfois, je leur dis, « J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Parfois même, je leur fais un signe de cœur avec mes doigts. Et d'autres fois même, je lance mon pouce en l'air et je leur dis, « Félicitations pour ce que vous avez mangé. Félicitations pour ce que vous avez fait hier. Félicitations pour la promenade que vous avez eue dans votre beau jardin. » Et ça marche pour vrai. Ça marche pour vrai parce qu'en l'espace de quelques minutes, j'ai déjà trois personnes qui me suivent. Deux policiers et un psychiatre. Alors, on rit. mais c'est tellement aussi pathétique que ça. Ça en est triste parce qu'on se nourrit de ça. On pense que finalement, ça nous fait du bien de voir les bonnes choses ou les choses que les gens veulent nous faire accroire chez les autres. et on est dans une société d'images. Mais qu'en est-il, chers amis, de ce que l'on vit pour vrai, ce que l'on vit pour vrai, de vraies relations, de vrais avancements, de vrais progrès, de vrais accomplissements, le sentiment d'atteindre notre but, le sentiment de savoir pourquoi j'existe, le vrai sentiment, d'être au cœur de la vraie vie, ce pourquoi j'ai été créé. J'aimerais vous dire qu'il n'y a que la foi en Dieu qui peut répondre à ces choses-là. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une photo. Je n'ai pas pu la retrouver. Je pensais que je l'avais. Je n'ai pas pu la retrouver. Mais on voit qu'il y a comme un festival avec une parade. Je pense qu'il y a des artistes qui passent ou un convoi. Quelque chose d'assez majestueux. On ne sait pas c'est quoi, mais ça semble être assez majestueux. Et tu vois tout le monde qui regarde la chose au travers de l'heure cellulaire. Et tu as une petite madame qui, elle, elle a les bras croisés sur la barrière. Et tu vois son visage, comment elle est émerveillée parce qu'elle a décidé de vivre le moment présent juste pour elle-même. Et elle regarde les choses avec ses propres yeux. Je ne sais pas si vous saisissez l'image que je vous projette en ce moment. Mais ça me fait penser à Job qui, malgré tout ce qu'il a pu expérimenter, à la fin de son parcours, il en est venu à la conclusion une chose. Qu'autrefois, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Combien ici peuvent témoigner que nous voyons réellement Jésus-Christ à l'œuvre dans notre vie. C'est tellement ce qui nous rend le plus heureux. C'est ce qui devrait nous interpeller le plus. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous combler plus que de connaître réellement Jésus-Christ. Et d'entretenir et de nourrir une relation vraie, personnelle, véritable, profonde avec Dieu. Pas parfaite. Pas sur les acquis. Pas sur nos actes. On n'est pas en train d'essayer d'attirer la faveur de Dieu sur nous en essayant toujours de montrer à Dieu qu'on le mérite, qu'on est meilleur. Et là, on essaye de performer. On essaye d'accomplir plus d'actes en pensant qu'il y a toujours une préférence que Dieu fait lorsqu'il accorde sa faveur. C'est faux. Je vous parle d'une simplicité de cœur. Mais je vous parle d'une vraie simplicité de cœur. Quelque chose qui se vit réellement. Vous savez, Anthony Hopkins, l'acteur américain, a dit ceci. Nous vivons dans un monde où les funérailles sont plus importantes que les défunts, où le mariage est plus important que l'amour et même, malheureusement, l'apparence est plus importante que l'âme. Nous vivons, malheureusement, dans une culture de l'emballage qui méprise trop souvent le contenu. Et le contenu, chers amis, quand on dit mais c'est quoi le contenu? c'est ce que tu vis réellement. Vous savez, lorsque les écrans s'éteignent, lorsqu'il n'y a plus que toi et toi-même et toi seul ou même, je dirais, lorsque tu es face à Dieu et que tu n'as plus à essayer de vivre quoi que ce soit parce que tu es influencé par quelqu'un à côté de toi, juste seul, toi seul, tu le sais où tu en es. Vous savez, cette conscience, je remercie Dieu pour la conscience. sans la conscience, je ne pourrais pas avancer avec Dieu, je ne pourrais pas m'améliorer avec Dieu, je ne pourrais pas faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mieux, ce qui est mauvais. La conscience, Dieu l'a créée afin qu'il se révèle à travers notre conscience. Et la conscience, chers amis, c'est ce qu'il y a de plus vrai en nous. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Vous savez pourquoi Dieu a choisi le cœur pour se révéler? Parce qu'il n'y a aucun autre endroit qui ne peut être aussi vrai que le cœur. C'est l'endroit le plus vrai en nous. Lorsque nous sommes seuls face à ce que nous sommes réellement. Chers amis, la foi, ça se vit pour vrai. Combien de croient? La foi, ça s'expérimente. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux l'exprime de cette manière-là. Ces hommes qui ont cru en Dieu, ils ont obtenu la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Les héros de la foi, ils y sont entrés. Ils l'ont vécu. Ils ont obtenu des réalisations concrètes parce qu'ils y étaient. Ils sont entrés dans l'aventure de la foi. Ils ont fait le voyage de la foi. Ils ont fait le mille de plus. Ils ne l'ont pas exploré de loin. Effleuré. Seulement juste discourir ou zioter, entendre, parler. Non, c'est plus profond que ça. C'est des choix après d'autres choix. Et c'est de réaliser où on en est et on en veut encore. Et Seigneur, on croit que tu as quelque chose d'autre encore pour nous. Et le désir de vouloir vivre pour les choses de Dieu. Être affectionné aux choses d'en haut. Ça, Dieu y répond à cette foi-là. Vous savez, on dit, oui, mais j'ai comme rien à faire, Dieu fait tout pour moi. Non, il y a une réponse que je dois fournir. Ma foi doit aussi répondre à ce que Dieu a pour moi. heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, des choses de Dieu. Faim et soif, c'est à moi d'en être préoccupé. C'est à moi de nourrir cette faim et cette soif. C'est à moi d'en être responsable. Est-ce que je veux réellement vivre quelque chose de réel avec le Seigneur? Il y a des choix que l'on doit faire. Il y a des choix que l'on doit arrêter de faire. Un jour, il était inscrit sur une porte d'église catholique, ceci. Quand tu es né, tes parents t'ont amené ici. Quand tu t'es marié, ton partenaire et ta famille t'ont amené ici. Et quand tu mourras, ta famille et tes amis t'amèneront ici. Et juste en dessous, il est écrit. Mais ce qui serait bien, c'est que de temps en temps, tu puisses venir par toi-même. Il y a tellement des fois des choses qu'on ne réalise pas, des automatismes. Alors qu'en réalité, parfois, entendre la voix de Dieu ne suffit pas. Parfois, de juste être dans un environnement où mon cœur est un petit peu plus disposé, ça ne suffit pas. avoir des saisons ne suffit pas. Avoir des épisodes ne suffit pas. Avoir juste quelques rencontres ne suffit pas. Si on veut réellement que la foi devienne quelque chose de réel, grandissante, il va falloir que nous acceptions que c'est un choix de tous les jours. En fait, c'est ma vie, c'est avec ma vie entière que je poursuis les choses de Dieu. des fois, on aurait tendance à vouloir s'excuser, peut-être des messages un petit peu trop directs ou trop intenses. Mais ça reste, chers amis, qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de recevoir une vérité qui en est une pour vrai. Vous comprenez? Qu'on parvient à atteindre des résultats seulement au travers de ce qui est vrai. C'est la vérité qui vous affranchira. Vous savez, des fois, on veut être libre, on veut être ressourcé, on veut pouvoir enfin saisir ce cœur apaisé, vivifié, fortifié. Chers amis, c'est une décision. Ça se décide. Il va falloir que nous comprenions que si ce n'est pas nous qui décidons, la vie va le faire pour nous. Vous êtes là? Les circonstances le feront pour nous. La foi, c'est quelque chose qui se vit. pour vrai. J'aime bien utiliser ce passage de l'aveugle Barthimée. Il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et on voit, à partir du verset 40, on voit toute une histoire assez fascinante. Peut-être qu'il y a des gens ici, vous n'êtes pas familier avec la Bible. Juste mettre un peu en contexte, c'est un homme qui est aveugle et qui fait la manche, dans le fond, qui vit dans la rue et qui est mendiant. Alors, il fait pitié et il demande l'aumône, il demande à des gens de pouvoir l'aider et tout ça. Et par contre, on ne sait pas dans quelles circonstances il semble avoir entendu parler de Jésus. Et il a cette certitude que Jésus-Christ, qui passe, il sait que Jésus est en train de passer non loin de lui, il a cette certitude que Jésus-Christ n'est pas un simple homme, que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour lui et que Jésus-Christ peut changer sa vie. Et on voit finalement qu'au travers de ce qu'il croit, il y a ses actes qui répondent de sa foi. Il y a ce qu'il va décider de faire avec ce qu'il croit. Et j'aimerais vous dire qu'en fait, souvent, on voit cet homme, on voit des personnes arriver devant Jésus, ils viennent avec un besoin, mais Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Pas juste, ta foi t'a guéri, parce que cet homme va être guéri. Jésus-Christ va le guérir, va lui redonner la vue. Mais il va dire plus que ça que sa foi l'a sauvé. Et une des choses qu'on a besoin de réaliser, et la Bible aussi nous enseigne cette réalité, c'est que Jésus a vu au travers de ses actes combien ils croyaient en lui. Ils croyaient en Jésus-Christ. Et c'est avec notre vie que nous répondons de notre foi. J'essaye de le dire que le plus d'amour, le plus de simplicité, en même temps, moi, ce sont des messages qui m'inspirent le plus. Parce que j'aime me tenir dans du concret. Vous savez, lorsque ce n'est pas suffisamment concret, souvent, ça me décourage. Souvent, juste de la théorie, ça me décourage. Lorsqu'on s'entretient avec des vérités, mais qu'il n'y a aucun fruit, il n'y a rien qui suit, souvent ça, c'est ce qui me décourage le plus. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Mais sincèrement, lorsqu'on regarde à cet homme, ça dit dans Marc, chapitre 10, verset 50, qu'il se leva d'un bon et alla vers Jésus. Barthimée possédait dans son cœur un saint refus de se contenter d'uniquement appeler Jésus. Il voulait par-dessus tout le rencontrer, le connaître et expérimenter sa puissance. Il est dit, chers amis, qu'il jeta son manteau et que d'un bon, il se leva et alla vers Jésus. Ça, ça veut dire en fait qu'il ne regarda pas en arrière. Il est aveugle. Si tu te lèves et que tu fais un pas en avant, tu oublies le pas qui est en arrière. Est-ce que vous comprenez? Et là, souvent on ne réalise pas parce qu'on n'est pas dans cet état-là. On n'est pas dans un état d'aveuglement où j'ai une perte de la vue. Mais cet homme, lorsque tu prends le temps de considérer, d'étudier, de méditer, de réfléchir, il te dit, mais ce gars a fait tout un pas de foi de juste décider d'aller de l'avant. On sait aussi que peut-être qu'il y avait déjà des choses qu'il avait reçues, des offrandes, des au monde. Il a tout laissé là, son manteau. Lorsqu'on prend le temps d'étudier le contexte, un manteau pour un mendiant, c'est pas mal sa maison. C'est tout ce qu'il possède. Alors on voit qu'il décide de laisser des choses en arrière pour aller vers Jésus. Il ne regarda pas en arrière à ce qu'il devait laisser, sacrifier ou même quitter car son cœur, avait une préoccupation encore plus grande. Et c'est ici, à mon sens, l'image d'un chrétien, d'un homme, d'une femme qui refuse de vivre sa foi continuellement de loin. Un vrai croyant possède dans son être intérieur le désir de s'approcher enfin de Dieu et de le faire pour vrai, de répondre à son appel et d'entrer dans tout ce que le Seigneur a pour lui, autant pour aujourd'hui que pour la suite, pour l'avenir, pour le futur. il vient à sa rencontre. Il va jusqu'au bout de ce que son cœur désire vivre vraiment. Et la question n'est pas de savoir comment on peut juste, parfois on essaie de se justifier avec toutes sortes de circonstances, toutes sortes de situations. Ce matin, je fais appel à votre cœur. Ce matin, Dieu fait appel à votre cœur. Qu'en est-il de ton cœur? On utilise toutes sortes d'arguments et il y aura toujours des arguments, il y aura toujours des circonstances, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des situations plus ou moins adéquates. On n'aura jamais un contexte facile, parfait, idéal. Qu'en est-il de notre cœur? Car c'est avec notre cœur que nous avançons. C'est avec notre cœur que nous héritons les bénédictions du royaume de Dieu. Amen. C'est avec notre cœur et cet homme est allé jusqu'au bout de ce que son cœur désire vraiment et il est prêt à déclarer « Me voici, Seigneur, prends ma vie entière et serre-toi de moi. » Vous savez, ce que j'aime avec Bartimé, c'est qu'il l'a touché de près. Il y est allé. De pouvoir dire « Moi, j'y suis allé. J'y suis. Mon cœur est avec lui. Son cœur est avec moi. Et nous ne faisons plus qu'un. » Vous êtes là? Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et encore une fois, je ne veux pas être baveux, mais il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « Ah, tu sais, j'ai déjà vu un reportage de la Corse. Oh, wow, c'est extraordinaire. » Et je dis souvent « Oui, mais tu verras que quand tu vas y aller vraiment, à ton retour, tu vas réaliser que tout ce que tu pensais était très loin encore du résultat, très loin de tout ce que tu pouvais t'imaginer. » Et souvent, avec la foi, chers amis, il faut y entrer pour le réaliser. Il y a des gens qui veulent tout avoir, les conditions parfaites, ils veulent comprendre tout au niveau des choses de Dieu pour pouvoir enfin y entrer. Et moi, j'aime bien me référer à C.S. Lewis qui dit « Ok, il y a des gens qui veulent comprendre pour croire, alors qu'en réalité, croire et tu comprendras. Entre-y et tu verras. » C'est très difficile de pouvoir savoir exactement tout ce qui se passe dans un univers tant que tu n'y es pas entré. Et souvent, la foi, c'est un peu ça, la foi, juste la foi, de faire l'acte par la foi. Seigneur, je crois qu'en arrière de ce choix que je fais de m'approcher de toi, de vouloir te connaître et d'entreprendre une démarche vraiment de cœur personnel avec toi, je crois qu'en arrière, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. La foi, c'est un monde qui existe et c'est un monde qui attend que nous y entrions parce que c'est vivant. Il faut y entrer pour le réaliser. Et il faut le chercher avec une vraie démarche de cœur. C'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 5, verset 6, je l'ai dit tantôt, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice et ils seront rassasiés car ils seront rassasiés. Le fait d'être rassasié, c'est une fois que tu réalises que tu as à entreprendre cette démarche de foi, de faim, de soif et c'est lorsque tu commences à le chercher. Plus tu le cherches et plus ton cœur est rassasié. Vous êtes là? De vivre comme Dieu le demande. Il y a des choses aussi, vous savez, des fois, ce n'est pas toujours honnête. Vous savez, il y a des gens, certaines personnes vont parler de l'expérience de la foi, ils vont donner leur avis sur la foi, sur les choses en Dieu. Je côtoie aussi des gens qui ne sont pas nécessairement pratiquants, ils ne disent même pas qu'ils croient en Dieu et tout ça, mais ils ont quand même une opinion sur Dieu. Alors, ils en ont fait une conclusion, ils en ont fait un constat. Et souvent, je dis que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de pouvoir amener des arguments, de porter, des arguments que l'on porte à l'égard de la foi ou même de la personne de Dieu. Surtout, quand on porte des conclusions sans même y avoir goûter. Aucune démarche de chercher réellement de tout son cœur et malgré tout, voici les arguments de mon cœur. Et souvent, je ne me gêne pas de dire que ce n'est pas honnête. Tu serais dans n'importe quel travail de recherche, tu ferais la même chose dans un laboratoire, ce ne serait pas impossible de pouvoir t'écouter un seul instant. Tu ne peux arriver qu'avec des conclusions que si vraiment tu as pris le temps de chercher. et pas de chercher pour pouvoir dire à tes amis que tu avais raison. Non, de chercher sans tout seul, sans qu'il n'y ait personne autour de toi. Une vraie démarche. C'est ce qui un peu arrive en ce moment avec tous les réseaux sociaux. La pandémie, post-pandémie, ce que ça fait un peu, c'est que les gens se sont mis à chercher un petit peu plus, à écouter l'Évangile, à écouter les prédications en ligne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette difficulté de juste pouvoir se lever, arriver, faire face à une foule qu'on ne connaît pas, entrer dans une salle. Toutes ces choses-là, un peu l'orgueil, il y a beaucoup de difficultés avec ces choses-là. Tandis que là, c'est un peu plus simple, un peu plus abordable, un peu plus accessible. Je ne dis pas, tout n'est pas forcément bon dans ce qui arrive avec la post-pandémie. Il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut faire très attention parce qu'on peut aller à l'autre extrême. Mais j'avoue quand même que là, il y a quand même des bonnes choses. Parce que je sais que j'ai même des membres de ma famille, j'ai des gens très proches qui ont entrepris une démarche avec Dieu pendant la pandémie que je n'aurais jamais cru possible autrement. Parce que je sais qu'il y avait trop d'orgueil, trop de fermeture, trop de préjugés. Et là, finalement, tout ça est en train de s'en aller. Et il y a juste, OK, qu'est-ce que ça me coûte? Personne ne le saura. Je vais aller sur une réunion en ligne et je vais aller voir ce que c'est réellement entendre un message à propos de Dieu. Alors, j'avais plein d'arguments, j'avais plein d'opinions, mais jamais je ne m'étais fait une idée sur ce que je suis allé voir moi-même. Et ce qui est assez spécial, c'est qu'on enlève toutes ces choses, on fait face au message de l'Évangile et quelques personnes de ma famille, même des proches qui m'ont appelé pendant la pandémie pour me dire que ça les a touchés, qu'avoir su que c'était ça le message de l'Évangile, j'aurais été beaucoup plus intéressé beaucoup plus tôt. Et finalement, le cœur s'ouvre. Et je dis souvent, c'est ça qui prend, c'est ça que ça manque, c'est ça qui manque, les amis. C'est que souvent, on a des conclusions sans avoir vraiment entrepris une réelle démarche personnelle. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin que peut-être que tu as des préjugés, peut-être que tu crois vraiment que la foi chrétienne, c'est ridicule, c'est pour d'autres personnes, c'est pour une minorité de personnes, c'est pour des gens faibles, c'est pour des gens ridicules, c'est pour des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des faiblesses. Peut-être que tu penses ça. Mais je te demanderais une chose, entreprends une vraie démarche personnelle, cherche-le, fais appel à lui tous les jours, procure-toi une Bible, entreprends une lecture à travers les Évangiles, prends le temps d'étudier l'histoire de ceux qui nous ont précédés, qui n'étaient pas des fous, qui étaient très brillants, très intelligents. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Comment des gens aussi brillants ont ressenti le besoin de cheminer avec Dieu? Il y a une quête dans ton cœur, je le sais, parce que j'ai la même dans le mien. Nous avons tous cette même quête. La Bible dit que nous avons été créés, que lorsque Dieu nous a créés, il a instauré, il a déposé en nous la pensée d'éternité. Peu importe, il y a peut-être des saisons où tu vas être un petit peu plus gelé, indifférent aux choses de Dieu, mais toute une vie sans jamais penser à cette quête existentielle, à savoir s'il y a un créateur, à savoir s'il y a quelqu'un au-delà. C'est impossible de passer toute une vie sans se poser cette question-là. Pourquoi? Parce que tu as été programmé pour ça. Tu as été programmé pour ça. Et quand tu auras fait une réelle démarche de foi, pas juste d'une journée, prends le temps, cherche, questionne-toi. Après, on s'en reparle. Après, on s'en reparle. Parce que je n'ai jamais vu, chers amis, aucun héros de la foi dans la Bible ayant mis son espérance en Dieu et en sortir déçu, en sortir vide, sans réponse, jamais. Et je parle d'une vraie démarche de cœur. Et la Bible dit aussi, David va dire dans l'Op. 37, verset 25, vous connaissez ce passage, peut-être pas pour tous, mais à la fin de sa vie, il fait le constat, il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, mais il y a une chose que j'ai réalisée tout au long de ma vie. Je n'ai jamais vu un homme mettre sa confiance en Dieu et être abandonné. Jamais. Alors, on va dire, ouais, mais bon, David, c'était un flyer. OK. Pareil pour Job. Lui aussi, c'était un flyer. OK. Salomon, lui aussi. Lui aussi, c'était un flyer. OK. Les prophètes, oublie ça, c'était les plus flyers, les autres. OK. Mathieu, Marc, Luc, Jean, quand tu vois l'intelligence, la brillance, le génie littéraire, tu vois Luc, le palmarès de sa vie, comment il a étudié, il était médecin. Paul, le plus éduqué de son temps. Non, ils n'étaient pas tous flyers. Mais tous ont déclaré ceci. Et même Paul va dire, jusqu'à un point, c'est assez invraisemblable. Paul va dire, s'il fallait, j'accepterais d'être séparé de Dieu pour que d'autres se réconcilient avec Dieu. Il faut que ça nous allume, un moment ou un autre. il faut qu'un jour, ça fasse un déclic. Il y a réellement quelque chose à vivre avec Dieu. Amen. Et je termine avec ceci. Deux, être à ma place. Vous savez, lorsque l'on cherche à posséder un cœur ressourcé, vivifié, épanoui, nous parvenons à vivre toutes ces choses-là. Je vous dis sincèrement, nous parvenons à vivre toutes ces choses-là lorsque nous décidons que les voies de Dieu deviennent primordiales pour nous. En d'autres termes, il n'y a rien de plus épanouissant dans la vie que de se savoir au cœur de la volonté de Dieu. Je vais m'expliquer. Vous savez, Romain 12, 2, Paul va dire ça, l'épître aux Romains, c'est tellement riche, c'est profond. Il va dire, « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle, ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut. » Ici, c'est assez particulier parce que parfois, ce que Dieu veut ne va pas dans le même courant que ce monde. En gros, on pourrait le paraphraser comme ça. Ce qu'il explique, c'est qu'attention, il y a peut-être plein de choses que vous allez avoir autour de vous qui vont vous aspirer, vous influencer à aller dans une direction, mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est exactement la destinée que Dieu avait prévue pour vous. Et là, il y a un sage, un joueur philosophe qui est allé poser une question à des gens et c'est un vieillard qui a répondu. La question était celle-ci, « Pourquoi les gens sont si tristes ? » « Pourquoi nous vivons dans un monde si triste ? » Et un vieillard a répondu, « C'est simple, parce que les gens sont prisonniers de leur propre histoire et de leur parcours personnel. » Écoutez bien ce qu'il va dire. « Je constate une chose, que tout le monde est convaincu que le but de cette vie est de suivre un plan. Mais le problème est que personne ne se demande si ce plan est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Personne ne se demande si ce plan a été inventé par quelqu'un d'autre, influencé ou même dicté par quelqu'un d'autre. Tous accumulent des expériences, des souvenirs, des biens, des idées et des projets, mais qui ne sont pas les leurs. Et c'est plus qu'ils ne peuvent porter. Des rêves qu'ils poursuivent, mais qui ne sont pas les leurs. Alors, ils ne connaîtront jamais la joie et l'impact qui réside sur la vie d'un homme qui mène sa vie qui a été taillée sur mesure pour lui. Et on passe à côté de quelque chose d'absolument fabuleux, insoupçonné, quelque chose que finalement on va être capable d'assumer. Pourquoi? Parce que lorsque nous vivons le rêve que Dieu a pour nous, ce rêve nous donne des ailes. Ce rêve nous rend heureux parce que celui qui a dicté ce rêve est celui qui nous connaît par cœur. En fait, la Bible même nous apprend que nous avons été créés et avant même que nous naissions, Dieu a créé notre destinée. En fait, il a dit lui, il peut y aller. Pourquoi? Parce que sa destinée était déjà prévue. Et Dieu n'amène pas une personne, ne crée pas une personne sur terre comme ça, errante, sans rien. Si une personne naît sur terre, ça veut dire qu'il y a déjà une destinée prévue pour elle. Et c'est pour ça que parfois, peu importe les conditions de vie dans lesquelles nous sommes arrivés sur terre. J'aimerais dire à quelqu'un, ton arrivée n'est pas un hasard, n'est pas un accident, n'est pas une erreur. Parce qu'au-delà de parents biologiques, c'est Dieu qui t'a créé. Et la Bible nous montre d'un beau halo des saints d'écriture qu'il y avait déjà des œuvres, de belles œuvres glorieuses préparées d'avance pour chacune de nos vies afin que nous les accomplissions. Alors, fais confiance que ta vie possède un but et assure-toi que tu poursuis le but qui est taillé sur mesure pour toi. Écoute bien ceci. La Corse, c'est un beau paysage. Il fait bon d'y vivre. Je vais juste vous montrer peut-être une photo que j'avais mise. voilà. Ça, c'est chez ma mère. OK, écoutez bien. Ça, c'est la salle à manger de ma mère et mon beau-père. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, on se sentait en vacances, extrêmement en vacances. Mais nos vacances, c'est leur vie normale. Je ne sais pas si vous comprenez. Nos vacances à nous, c'est leur jour de semaine. et ici, c'est un ami de la famille qui est ici juste en avant-plan et lui, il vient de finir de travailler et ma mère l'a invité. C'est un ami jeunesse, tout ça, on a fait des, on a vraiment une grande amitié et il arrive et lui, il sort du travail et on est dans un environnement, vous ne pouvez pas imaginer comment on mange dehors, il fait beau, on entend les oiseaux. Ça, c'est leur quotidien et ça peut être très désarmant, surtout quand il ne nous reste que quelques jours et on doit retourner au Québec. Je vous dis sincèrement que si tu n'es pas au clair avec la volonté de Dieu, tu peux quand même finalement te conformer au siècle présent et te dire je pense qu'on est mieux ici. Je pense qu'on est mieux ici. Alors oui, c'est beau, c'est un beau paysage. C'est un lieu de rêve que tout le monde, de plus en plus, depuis maintenant une dizaine d'années, la Corse a été découverte. Je pense à travers les réseaux sociaux, les gens qui voyagent, qui montent et les gens ne savent même pas que la Corse existait, que c'était aussi beau et c'est paradisiaque. J'en conviens. Les journées sont longues, elles sont chaudes, reposantes, festives. Vous savez, on dit un terme chez nous, piano, piano. Ça, c'est le dicton presque le plus célèbre. Piano, piano veut dire doucement, doucement. Doucement, doucement. On vit tranquille ici. On vit doucement. C'est sécuritaire, la meilleure nourriture, les odeurs de Provence incroyables. Aucune pression. Mais, c'est peut-être un endroit où tout le monde veut y être. C'est peut-être un paradis sur terre. Mais ce n'est pas ma place. Et j'ai été capable de reprendre l'avion en toute sérénité et même avec beaucoup de joie. parce qu'il arrive un temps où tu sais que ce n'est pas là que Dieu t'appelle et que tu as appris à vivre ta foi chrétienne. Maintenant, ça fait 26 ans. J'ai appris à vivre avec une vérité tellement, tellement apaisante. Vous savez, qui me procure un cœur ressourcé continuellement, c'est cette vérité qui nous dit qu'il n'y a pas de plus bel endroit sur terre que de se savoir au cœur de la volonté de Dieu. Je suis là où Dieu me veut. C'est le plus bel endroit pour moi. Ça, c'est notre devise avec mon épouse. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas un endroit qu'on a choisi parce qu'on a considéré que les conditions étaient meilleures. On s'est toujours assuré que s'il y a un choix à faire, c'est à Dieu que ce choix revient. On veut juste s'assurer qu'on va faire la volonté de Dieu. S'il nous veut là, on est mieux d'y être. On est mieux d'y être. Je vais vous faire une confidence. Je l'ai déjà partagé à des plus petits groupes, mais jamais en public. Quand il y a trois ans, presque trois ans maintenant, bientôt, qu'on est arrivé à Prévost, à Prévost, oui, à Prévost-CCH, on était dans une église, tout allait super bien et on servait le Seigneur et on a senti vraiment que Dieu nous appelait à rejoindre l'église CCH. C'est pas, c'est pas, je vais pas être méchant, je vais pas être non plus baveux ou quoi que ce soit, mais parfois, parfois ça nous arrive de comparer des églises, ça nous arrive parfois même de comparer des emplois, des maisons, on compare des choses. Quand on compare, on dit, ah, il me semble que c'est mieux quand même ici que là. OK? ça peut arriver des fois qu'il y a ce sentiment qui brasse à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas le goût de faire le pas, on n'a pas le goût de faire le choix parce qu'on considère peut-être des conditions ou quoi que ce soit. On est dans une grande église, on a bâti certaines choses depuis plusieurs années, des projets qui sont en avant de nous et moi, je sais que j'ai bugué, j'ai vraiment bugué à ce moment-là, j'ai dit non, 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 on va pas là et Marie-Ève dit, ah, je sais pas, il faudrait peut-être voir Dieu nous veut là-bas, on est mieux d'être là-bas et elle me dit ceci, tu sais, c'est toujours cliché un peu, hein, puis là peut-être il y a des gens qui disent, ah, mais de quoi ils parlent, tu sais, des gens qui sont nouveaux et tout ça, vous allez voir un peu que quand on fait une démarche de foi, la plus belle chose à saisir lorsqu'on vit la vie avec Dieu, c'est de savoir que Dieu nous veut là où nous sommes et Marie-Ève me sort cette phrase classique un peu cliché qu'elle me dit, mais tu sais, on est mieux d'être à un autre endroit, peut-être à nos yeux, à nous, c'est moins là qu'on se voit, mais si Dieu est avec nous là-bas, on est mieux d'y aller plutôt que de rester à un autre endroit où Dieu n'est plus là pour nous. Je dis, oui, c'est bon, ça c'est beau à dire. Les conditions aussi de travail n'étaient pas les mêmes, beaucoup de choses. J'arrive un dimanche matin, j'étais encore à l'église où nous étions et il y a un pasteur qui est là, de passage, un invité, prêche un message et moi j'ai dit, j'avais dit à Marie-Ève, j'ai dit, tu sais, j'ai dit comment je me sens, je me sens un peu comme, tu sais, tu quittes un palais puis tu dois aller rejoindre une grotte. Excusez encore pour ceux qui étaient là, le groupe qui était là. Bon, vous me connaissez un peu, des fois je sors des choses, mais vous connaissez aussi que j'ai un cœur, vraiment, j'aime tout le monde, je vous aime, ok, je vous aime. Mais, vous comprenez un peu comment des fois je fonctionne, ok, je suis très, je s'asseors tout seul puis j'ai dit, c'est comme le palais, la grotte, puis je me référais un peu à David, je ne peux pas aller, non, c'est comme le palais, on reste dans le palais, c'est mieux. Et Marie-Ève me dit, oui, mais tu sais, des fois c'est mieux une grotte avec Dieu qu'un palais où Dieu ne nous veut plus là. Bon, ok, c'est beau, cliché encore tout ça. On va à la réunion et ce matin-là, j'étais de fonction et je devais vraiment me concentrer un peu sur le message et tout ça. Alors, je suis très concentré, Dieu savait ce matin-là, en tout cas, Dieu avait prévu des choses et pendant qu'il parle, il parle de David, il parle d'une situation où est-ce qu'il a dû fuir le palais. Et là, il dit, d'un coup, David se retrouve, imaginez un peu, il est dans le palais, tout va bien et Dieu l'amène, il doit se réfugier dans une grotte. J'ai dit, ce n'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Et là, il dit, cette phrase, il dit, vous savez quoi, des fois, on veut retourner au palais, on veut rester au palais, mais il faut que tu comprennes une chose, qu'il est mieux que tu rejoignes une grotte où Dieu y sera plutôt que de rester dans un palais où Dieu a décidé que ton chapitre de vie pour ce palais est terminé pour toi. Et là, c'est clair que je ne pouvais pas nier que là, j'étais obligé de dire, OK, c'est clair que Dieu nous parle et qu'il va falloir faire le choix. Chers amis, quand on prend une décision, on prend une décision pour honorer Dieu. Vous êtes là? Maintenant, ne pensez pas une chose, que quand on honore Dieu, c'est jamais juste à sens unique. Quand Dieu dit, honore-moi, vous savez, ce n'est pas juste le gars qui veut juste être honoré, aime-moi, c'est moi le plus important. c'est que la réalité, c'est qu'il y a des retombées à suivre Dieu. Il y a des retombées de bénédictions extraordinaires à suivre le plan de Dieu. Ça, ce que les gens parfois ignorent, on est là à marcher avec nos pulsions, avec nos influences extérieures, avec le courant, tendance de ce monde. Mais la plus belle des vives à vivre, là où le cœur va être pleinement ressourcé, épanoui, où tu auras l'impression que des ailes va te pousser, c'est lorsque tu es vraiment au cœur de la volonté de Dieu. Parce que ce qui arrive lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, il faut que tu comprennes que Dieu dit, va dans cette direction. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ce qui te va le mieux. C'est là où tu vas t'accomplir réellement encore plus. C'est là où il va se révéler à toi. Toutes les prières que tu fais à vouloir que Dieu se révèle à toi intensément, profondément. Il y a des endroits où Dieu va te demander de te retrouver ou même des choses que Dieu va te demander de faire. Peut-être qu'il va te coûter, peut-être que tu vas devoir sacrifier des choses sur le moment, mais il y a une grande bénédiction qui va finir par en découler. Et là, il s'agit de ton épanouissement de cœur, de ta croissance. Il s'agit de ta destinée, de ta foi, ce pour quoi tu as été réellement créé. En fait, il s'agit de la meilleure version de toi-même parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. C'est lui qui t'a créé. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? dans l'Ésaïe 44, verset 2, il dit ceci. Et j'ai choisi le texte un peu, je l'ai modifié, j'ai pris plusieurs versions, j'en ai fait une version un peu unique, donc une version paraphrasée. Ça dit ceci. Moi, le Seigneur, je t'ai créé. Je t'ai formé dès avant ta naissance. Et je te soutiens. Ne crains rien, je t'ai choisi. Vous savez, cette phrase, moi, je ne sais pas pour vous, mais elle m'apaise parce que ce qui me préoccupe le plus, c'est d'entendre celui qui m'a créé, c'est d'entendre le concepteur de la vie dire tout va bien, tout va bien, tu es au bon endroit, tu es à la bonne place, je sais où tu es, je sais où tu en es, mon regard est sur toi, ma main te conduit, tout va bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de saisir cette parole ce matin. Dieu te dit, n'aie pas peur, c'est moi qui t'ai créé, je t'ai choisi, je te conduis, tout va bien. N'aie pas peur parce que je te conduis, je sais ce que je fais, laisse-toi conduire, marche selon mes conseils, marche sur le chemin que j'ai pour toi. C'est une parole que Dieu donne à quelqu'un ce matin. Je connais ta vie parce que je connais ta destinée, ce pour quoi je t'ai fait. Et peut-être notre prière ce matin, c'est de pouvoir se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je crois que tu es celui qui m'a créé et je le déclare. Seigneur, tu m'as voulu, tu m'as choisi, je ne suis pas une erreur, mon parcours n'est pas une erreur et tu m'as appelé par mon nom. Tu as vu ma vie et je n'ai de compte à rendre à aucun autre que toi. Je n'ai pas à conditionner ma vie par rapport à tout ce qu'il y a autour de moi, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de mieux peut-être ailleurs, chez les autres, par le paraître de ce siècle présent, peut-être par le paraître de l'homme moderne, les symboles de réussite de ce siècle. Alors, Seigneur, apprends-moi à marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je fais le choix de vivre ma vie devant Dieu sans regret. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Je fais le choix de vivre ma vie devant Dieu sans regret. Moi, j'aime bien rajouter sans peur, sans craindre pour la suite, sans équivoque, avec joie, avec paix, avec foi et avec un cœur ressourcé et apaisé. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Est-ce qu'on peut disposer nos cœurs à louer le Seigneur pendant que Joey et Cathy nous conduisent dans un chant, plusieurs chants de louanges et d'adoration? J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Oublions les inquiétudes, oublions les tracas, les soucis. Plaçons-nous devant Dieu et nous sommes seuls à seuls devant Dieu. Oublions même les personnes qui sont autour de nous en ce moment, qu'on puisse se placer devant Dieu de tout notre cœur et d'entreprendre une véritable démarche de foi personnelle pour vrai. Une vraie démarche de foi, une vraie disposition de cœur. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Jésus. Jésus.